adieu mon rêve voilà le jour qui se lève mon avion va s'envoler et mon coeur sera brisé la chanson que mon grand père chante à chaque fois qui est triste ou qui les sous alcoolisée c'est un peu l'état où je me sens aujourd'hui dernières heures chez moi chez moi c'est ironique de dire ça en étant dans la capitale de montlil dans un endroit qui s'appelle les jardins de l'état au pied d'une maison coloniale qui sort de parc avec une exposition sur la venue de de gaulle à la réunion en 1959 je suis pas trop dans mon élément même si je suis chez moi on va dire ah ben je devais avoir une expo de sur la buse ferme et le ventre du après-midi du coup j'ai pas pu la voir je me retrouve là comme quoi la vie est drôle tu vas te rapprocher de tes racines de pirates et tu te retrouves dans une maison dans un jardin de maison coloniale ça fait partie de mon histoire aussi cet esclavagisme que ce soit par de gaulle ou parler les gros zozo comme on dit ici je vais regarder quelques images de de mon ressenti avant de ne pas repartir toujours dans le même état que ça peut être par le coeur brisé retourner à babylone ça fait toujours bizarre mais c'est mon grand père tout seul ma grand-mère je crois que c'est le voyage où j'ai le plus pris conscience d'où je venais de ce qui était important à mes yeux ouais on m'a fait penser vachement libre-arbitre aussi ce voyage il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est et où on va en revenant ici avec un cerveau capable de comprendre et avoir l'âge aussi être assez mûr pour comprendre et analyser d'où je viens politiquement socialement historiquement je me suis rendu compte que c'est drôle j'ai l'impression de prendre des décisions je crois que je suis le produit de mon environnement et de mon vécu et que toutes les choses que j'ai vécu font l'homme que je suis aujourd'hui et de l'endroit d'où je viens aussi l'endroit où j'ai été aussi je ferai une vidéo sur babylone, arriver à babylone par l'instant j'ai pas envie de parler de babylone demain matin je me réveillerai à babylone mais tous mes comportements que j'essaie d'analyser depuis quelques années maintenant depuis que j'ai créé cette chaîne youtube d'ailleurs et ben je me rends compte que tous ces comportements viennent de ça en fait plein de comportements que les gens ont surviés et le comportement de la population en général et je me rends compte que ben au final j'ai beau avoir vécu à perpète j'ai quand même grandi ici et ça se ressent dans mon comportement et dans mes choix que ce soit les comportements familiaux de mon grand-père, de ma mère ou d'autres personnes de ma famille et ben oui je viens pas de nulle part je viens d'un petit village paumé de la Réunion c'est comme ça, c'est ce qui me définit aussi même si toutes les galères que j'ai vécues en France me définissent et je viens peut-être de France sur le papier je viens pas d'un pays pauvre et encore et encore en allant dans l'histoire de la Réunion de comment les choses ont changé, elles continuent à changer je me suis rendu compte que que le temps est passé plus vite ici que l'écart qu'il y avait il y a 40 ans non il y a 30 ans je te parle pas de plus long, je te parle juste moi de mon vécu et ben il était plus important que l'écart qu'il y a entre la France de maintenant et la France d'il y a 30-40 ans ici il y a 30-40 ans il y avait encore des gens en charrette c'était pas la surpopulation sur plein de comportements, je crois que ça me prendra du temps d'analyser tout ça mais je voulais le graver un peu sur plein de comportements en tout cas voilà ça m'a appris qui je suis la rouge va on va voir ça mais je sais de plus en plus qui je suis sans ça c'est difficile d'avancer et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait combattre ce putain de capitalisme de merde cette putain de l'avancée du progrès du béton mon île elle a changé en 40 ans chaque fois que je reviens elle change un peu plus c'est pas dans le bon sens même si il y a des bons côtés qui changent mais ça bétonne de partout on est deux fois plus nombreux que quand j'étais petit on est bientôt un million quand j'étais petit on n'était même pas 500 000 la population ça croit ça croit il n'y a plus de place avant les parents avaient quoi donner un petit morceau de terrain à leurs enfants maintenant c'est fini les gens vivent en location quand j'étais petit il devait avoir 10% de l'île qui vivent en location maintenant on est à on doit être plus de la moitié qui vivent en location ou une bonne moitié le capitalisme avec son mode de vie en train de tout niquer tout casse-se-saccager la mer est en train de mourir autant tu vois nous on jetait des déchets partout on n'était pas nombreux ça allait et c'était pas des déchets de plastique comme il y a maintenant maintenant ils sont un million ça continue avec les mêmes habitudes il y a je sais pas combien de temps à jeter tout partout et c'est pas possible tout en train de crever les gens ils font du sport alors que pour moi c'est aberrant les gens ils vont courir alors qu'ils ont des ravines ils ont tout à côté au lieu d'entretenir l'île sur laquelle ils vivent comme nos ancêtres l'ont toujours fait et aller prendre plaisir aller dans la nature et entretenir entretenir chez toi et à t'en nourrir non les gens ils vont travailler ils vont travailler ils vont courir putain de monde de merde les gens ils veulent des grosses voitures des grosses maisons ah je veux bien que tu veux du confort et tu vois bouffer par la télé bouffer par ce qui se vient d'ailleurs ce putain de propagande médiatique voilà bon en tout cas ce voyage m'aura fait du bien j'ai pleuré ma mère ce matin en partant en laissant mon grand-père c'est un choix difficile de partir d'ici pour aller l'éviter en France ce voyage m'a permis de me rendre compte de tout ce que j'avais loupé en passant mes années à faire la fête en France et que j'ai hésité à ne pas repartir j'ai vraiment hésité à ne pas repartir pas que pour mon confort parce que c'était aussi mon devoir de veiller sur mon grand-père et ma grand-mère de ne pas laisser mon grand-père seul pendant qu'il est encore bien et je vais revenir plus souvent mais j'ai passé maintenant trois ans de ma vie à m'investir dans une lutte je ne peux pas abandonner comme ça je vais aller faire mon boulot il y aura moins de place pour pour le découragement à partir de maintenant je n'ai pas le droit de me décourager si j'en ai marre j'ai qu'à revenir ici il y a des gens qui m'attendent et qui seront contents de ma présence de ma soeur que je n'ai pas vu grandir et ici j'ai mon petit morceau de terrain où je peux vivre en autonomie sans dépendre de ce putain de système de merde je n'ai qu'à planter ma bouffe et me démerder ça je sais faire je me démerder bon voilà c'était un peu mes impressions de départ je voulais graver ça dans la roche je ne sais pas si ma grand-mère sera encore là que je regarde ça m'a fait du bien pour elle ça m'a fait du bien d'avoir une dans la roche je ne sais pas qu'elle sera encore là c'est du bien encore je m'en perds peut-être que c'est mieux pour elle de partir mais c'est elle qui décide mon grand-père j'espère qu'elle s'en fera je vais revenir au plus vite donc je suis d'accord en attendant je vais retourner en France je vais vous douter les culs je vais aider les copains je peux parce que je ne me cache tout ce qui se passe je ne suis pas encore rentré que j'ai déjà des écrits de plein de merde je suis mal aux oreilles je suis mal aux oreilles que les copains ne me préviennent pas quand il y a des problèmes je ne comprends pas forcément que les copains de la MDP je parle de la droite à gauche quand j'ai des proches qui ont des problèmes ce serait bien de me prévenir et de tous côtés c'est parce que j'ai eu une amie et deux potes qui ont eu des problèmes je viens de le savoir et même si j'étais loin j'aurais pu aider je vais rentrer faire mon taf bon sur ce les fraternités